salut internet c'est camoff en chair et en off les gars oui j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis en compagnie de ma petite femme d'amour que j'aime petit bisous on a du petit bon les gars aujourd'hui vidéo assez spéciale donc ma femme a des rapports conflictuels avec son père elle a quitté son domicile il y a quelques temps pour s'installer avec moi et elle doit récupérer des affaires qu'elle a laissé chez son père il n'y a pas grand chose mais elle voudrait les récupérer parce que ça lui tient à coeur aujourd'hui le problème c'est qu'avec son père c'est que c'est un homme qui est assez virulent qui est assez agressif et elle a peur d'aller récupérer les affaires toute seule donc elle m'a appelé pour que j'y aille avec elle on a donné rendez-vous à son père son père il est d'accord pour lui ramener ses affaires le seul hic c'est que j'ai peur de la laisser seule y aller parce que j'ai pas envie que son père il s'énerve ou il parle mal ma femme ça fait 9 ans qu'on est ensemble comme vous le savez et on s'est installé ensemble il ya quelques temps le problème c'est que il ya encore ses affaires chez son père et son père l'a un peu mal pris qu'elle s'en a et qu'elle le laisse seul d'ailleurs c'est ce qu'il a dit plusieurs fois ouais tu me laisses seul tu me laisses tout seul donc voilà je sais pas comment ça va se passer juste elle lui a donné rendez vous on va aller sur du rendez vous pour qu'elle récupère ses affaires on va filmer sans caméra cachée c'est même pas pour faire une vidéo c'est au cas où ça dégénère comme ça au moins on a des preuves mais moi voilà moi je suis là quoi qu'il arrive et si jamais ça dégénère je serai là pour essayer de calmer la situation donc on va y aller et on va voir comment ça se passe voilà on va se finir en caméra cachée puis j'espère que tout se passera bien je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais de gros bisous à tout à l'heure bon les gars on est arrivé sur les lieux il était déjà là donc on a galéré pour se cacher là je vais arriver avec ma femme et j'espère que voilà j'espère comme je vous ai dit que ça va bien se passer à là tout de suite à patrice c'est quoi ce que tu fais ça ça va ? 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 regarde qu'il y a tout tu veux pas quand même ? oui mais après de toute façon il y a du kilomètre ouais il y a tout il y a tout c'est bon il manque quand même non je pense que je sais pas après je me rappelle pas de tout 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 mais de toute façon ça va hein ? c'est pas bien tu pars ? après je vais revenir quand même te voir et si ça manque un décès je vais partir avec lui et tu pars ? non moi je reviendrai comme toujours c'est pas tu sais ça fait un moment que ça fait une évente que je suis avec lui c'est pas de maintenant tu sais bah parce que c'est quand même plus parce que tu as été agressif ces derniers jours tu as été assez libre ah maintenant on se revoit ? ouais tu veux me revoit prends ma fille et tu veux me revoit bon écoute euh ta fille si elle m'a dit de venir ici avec elle c'est parce qu'elle a peur que tu dérailles il y a combien de dernières fois tu as déraillé ? bon après on va pas rentrer là dedans j'ai mes affaires à quelle fois j'ai déraillé ? tu vois en fait ça parle de mes problèmes pourriens laisse-toi me dire tu racontes n'importe quoi à quelle fois j'ai déraillé ? je raconte rien je sais pas pourquoi tu as besoin d'en faire là pourquoi tu racontes n'importe quoi ? j'étais là j'étais là je l'ai vu c'est bon on va pas j'ai mes affaires j'étais là au téléphone ? c'est un chicken c'est un chicken comme ça la pourrie au téléphone c'est pas aller n'importe quoi tu lui as parlé ? c'est ma fille je fais ce que je veux ah non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça bon c'est bon ? c'est bon ? non mais c'est bon allez j'ai en colère c'est bon stop t'es souvent en colère j'ai un peu tu as voulu tes affaires tu les as maintenant tu te casses mais c'est pas pour avoir mes affaires j'ai passé ça pour avoir mes affaires c'est que j'ai dit qu'est-ce que vous faites là encore ? ça fait combien de temps de moi de commis comme ça qu'on a fait construire la maison que j'allais pas laisser à moitié les choses une couette mon machette et ben ça fait combien de temps que je suis pas d'accord ? et pourquoi ? qu'est-ce que je t'ai fait moi après ? c'est un petit trou du cul ça te va ? ah allez c'est ça bon ça me va ça va ça je te dis honnêtement c'est bon allez c'est bon allez c'est bon allez c'est bon allez c'est bon c'est bon allez c'est bon allez c'est bon allez allez c'est bon mais c'est bon mais après voilà c'est bon ne part pas trop loin non mais je lui ai dit ne pas partir trop loin je lui ai dit après tu veux que je fasse quoi ? c'est si ça va se passer comment ? c'est quoi le but ? tu comprends pas ? voilà tu vois je te l'ai dit t'énerve c'est bon laisse tomber de toute façon je m'en fous je te rappelle les risques qu'il y a besoin d'être c'est bon arrête tu te rends compte que je viens de faire du mal à ta fille ? il se calmera il se calmera c'est bon 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 tu es fou toi tu es fou allez c'est bon s'il te plaît j'ai mal en plus c'est bon je suis fatigué c'est bon c'est bon donne moi allez c'est bon c'est bon c'est bon ça envoie pas le coup j'envoie une patate c'est bon 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 je vais être énervé c'est pas moi non mais bon on va en arriver là combien de fois je vous ai dit à tous les deux d'arrêter de vous dire stop je vous l'ai dit à tous les deux je vous l'ai dit c'est qui qui m'a dit de venir ? c'est toi c'est toi pas pour que ça soit la merde moi ? c'est qui a commencé à lever les mains ? j'ai pas dit que c'était toi j'ai dit juste que c'est parti c'est bon c'est à donner ? ouais c'est bon attends deux secondes on fait pas non c'est pas de cuité mais tu as fait un détail il est pas 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 il est vraiment dans le coma parce qu'il s'est fait percuter par une voiture alors ma femme là elle m'en veut donc je vais pas faire une intro très longue le truc c'est que quand je l'ai pêché quand j'ai mis une droite il titubait un peu genre j'ai dû le sonner quand j'ai mis une patate j'ai dû le sonner et juste à côté du parc il y a une route il a dû traverser la route pour rentrer chez lui pour aller à la voiture je sais pas et le truc c'est qu'en rentrant il a pas dû faire attention il y a une voiture qui l'a percuté donc là pour l'instant il est dans le coma et on sait pas si voilà son pronostic utile il l'a engagé mais on sait pas s'il va s'en sortir ou pas ma femme elle m'en veut parce qu'elle dit que c'est ma faute enfin bref moi j'ai moi j'ai juste fait que défendre ma femme quoi bref j'espère que j'espère qu'il va s'en sortir et je vous tiendrai au courant dimanche prochain sur la chaîne secondaire d'ici là on aura des nouvelles donc si vous voulez avoir des nouvelles ben rendez-vous sur Camoff TV et je vous donnerai des nouvelles du père de ma femme savoir comment il va s'il s'en sort si ma femme elle m'en veut toujours etc etc j'espère juste qu'elle va pas me quitter pour ça bref bisous à tous les gars moi je vais retourner à l'hôpital parce que j'ai juste filmé pour vous faire une intro sinon une outro sinon je ne filmerai même pas je vais retourner à l'hôpital avec ma femme et je vais attendre avec elle voilà bisous à tous les gars et faites attention à vous ciao et même s'il y a la vidéo machin ce compagnie lui c'est pas voilà c'est pas le genre de mec il va regarder mes vidéos quoi donc même s'il voit la vidéo il va pas aller porter plainte et voilà il est pas franchement là honnêtement aujourd'hui il a pas que ça à faire et puis je vais vous dire un truc il y a le fuyard le mec en fait je vous explique le responsable en vrai c'est pas moi moi j'ai juste mis un coup j'ai juste défendu ma femme pour le calmer pour qu'il redescende pour pas qu'il la tape plus que ça le truc le vrai responsable les gars enfin les vrais responsables c'est lui et la voiture et même je vais vous dire aux yeux de la loi le 100% responsable c'est le conducteur moi j'ai juste à la vie non c'est rien c'est doublé le 1 10